Mes chers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Du vivant du prophète, les compagnons n'avaient pas besoin de fournir un effort d'interprétation pour comprendre le sens de la révélation et ses déclinaisons pratiques. Ils s'adressaient directement au prophète qui leur expliquait le sens des paroles divines et l'essence de sa volonté. Mais après son départ, à chaque fois que les compagnons étaient confrontés à des situations exceptionnelles, ils ont fait preuve de sagesse et de pertinence intellectuelle pour puiser dans les textes sacrés la réponse et donc les solutions adaptées, puis l'effort à continuer avec ceux qui ont suivi les compagnons et après. Certains grands savants ont émergé et leurs disciples ont constitué un patrimoine qui a servi par la suite à la constitution d'écoles de jurisprudence, particulièrement quatre, celles d'Abu Hanifa, Al-Nu'man qui était en Irak, Malik ibn Anas qui était à Médine, Mohamed ibn Idris al-Shafi'i en Irak et le quatrième Ahmed ibn Hanban en Irak. Donc la seule école qui a vu jour à Médine est celle de Malik ibn Anas, ce qui lui octroya plusieurs particularités. D'abord la prédisposition à l'ouverture sur l'autre, à l'évolution et au renouveau. Deuxièmement la souplesse et la tolérance. Troisièmement la justesse et la modération. Quatrièmement la dimension accordée au principe de finalité, Al-Maqasid. Cinquièmement l'importance du savoir et de la connaissance, puis la dimension pragmatique et sociale, la logique et le rationalisme, et puis le réalisme. Si les autres écoles juridiques ont puisé leur corpus du Coran, la Sunna et l'Ijmar, c'est-à-dire le consensus, l'école Malikite a élargi ses sources de légifération à plusieurs autres éléments, pour plus de souplesse, et les principales sources par ordre d'importance sont les suivantes. Le Coran, et c'est la source première, et l'imam Malik l'appliqua sans restriction aucune. Deuxièmement la Sunna. Tout comme Abu Hanifa, Malik imposa quelques restrictions à son utilisation. Par exemple, si un hadith contredisait la pratique des Médinois, il le rejetait. Toutefois, il ne demandait pas que le hadith soit connu, mashour pour l'appliquer, à la différence d'Abu Hanifa. Il utilisait tout hadith pour peu que les narrateurs aient été fiables et n'étaient pas des forgeurs de hadiths ou à mémoire faible. Troisièmement, la pratique des Médinois, « amalou ahlil madina ». L'imam Malik soutient que puisque beaucoup de Médinois étaient descendants de Sahaba, et que c'était la place où le prophète avait passé les dix dernières années de sa vie terrestre, la pratique générale des Médinois devait être au moins autorisée, voire encouragée par le prophète lui-même. Malik considérait ainsi ce point-là comme une sounna plus qu'authentique, où l'action parle plus que les mots. Le mode de vie des habitants de la cité est vu comme une sounna appliquée. Quatrièmement, le consensus des compagnons, al-Ijma. Et c'est l'opinion unanime des compagnons sur un point donné, non mentionné dans une source précédente, et qui prend le dessus sur toute opinion personnelle de tout juriste. Cinquièmement, l'opinion individuelle d'un compagnon. L'imam Malik donnait toute son importance aux déclarations des compagnons, qu'ils soient d'accord entre eux ou non, et les inclut dans son livre al-Muata. Le consensus des compagnons était cependant plus fort qu'une opinion individuelle d'un seul compagnon. Sixièmement, le raisonnement par analogie, ou al-Qiyas. Dans les domaines où il n'y avait aucune preuve claire disponible, le Qiyas était admis. Mais Malik prenait toutes les précautions face à cette science subjective. Septièmement, l'intérêt général, al-Masalih al-Mursalah, et qui fait que cette école répond parfaitement aux événements liés à l'évolution du temps et aux besoins de la communauté en matière de droit. Huitièmement, l'istislah, et qui est aussi l'intérêt général, et il est comparable au principe d'istihsan, la préférence de l'école Hanafite. C'est en fait chercher ce qui est le plus adéquat. Cela concerne un événement qui n'est pas considéré par la charia, mais qui est pour l'intérêt commun. Un exemple est la décision du calife Omar sur un groupe jugé coupable d'un meurtre quand bien même un seul membre du groupe l'avait commis. Neuvièmement, la coutume locale, al-Rurf. Les coutumes locales entrent en jeu quand il n'y a pas d'injonction religieuse disponible. Et c'est ce principe qui est à l'origine de l'inclusion de certaines pratiques culturelles vues comme religieuses par un observateur extérieur. Par exemple, le mot arabe, d'un bain, il signifie en Syrie un cheval, mais dans les autres contrées arabes, il désigne tout animal à quatre pattes. Ainsi, un contrat passé en Syrie avec ce terme ne nécessiterait pas de plus amples explications à la différence des autres régions. Dixièmement, la prévention de l'inconvénient, c'est une règle pour prévenir une nuisance même si le moyen utilisé est permis. Par exemple, les savants considèrent qu'il est interdit de conserver du vin même si le but est d'en faire du vinaigre car la tentation est toujours possible. Ou bien interdire de creuser des puits au milieu d'une route car il y a le risque que des gens y tombent. Ou bien encore l'interdiction d'insulter les idoles ou les symboles religieux des autres car il pourrait insulter en retour l'islam et Dieu. Ce que prouve le verset suivant « N'injuriez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah car par agressivité ils injureraient Allah dans leur ignorance. » Les Malikites s'appuient sur ce verset pour justifier ce principe juridique et ajoutent Il est devoir de délaisser une obéissance d'Allah qui va entraîner un péché sûr ce qui entraîne un mal et mal. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.